Musique Vous regardez Tokomua TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle livraison d'informations qui s'ouvre avec cette nouvelle. Le président de la République, Félix Santuantiste, Kédi Tulumbo, a ouvert sur l'anément ses mercredis 3 avril à l'Hôtel Fleuve Congo les assises sur la matinée d'emploi organisée par l'Office national d'emploi. Au même sigle, cet événement qui est entré dans le cadre de la rédynamisation du service public d'emploi en vue de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi en RDC. Dans son speech, Félix Santuantiste, Kédi Tulumbo, le chef de l'État, a réitéré son engagement de créer 6,4 millions d'emplois en fin de réduire la pauvreté et le chômage en République démocratique du Congo. Et puis, présente à cette activité, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussin-Tembe, a salué la volonté du chef de l'État de créer plus d'emplois dans l'exercice de son second mandat. Elle a profité de l'occasion pour remercier les présidents de la République pour le choix porté sur une femme à la tête de l'exécutif national. Excellences, Messieurs les présidents, cette matinée s'inscrit dans la dynamique de répondre à votre volonté de créer des emplois à l'horizon 2028. C'est le premier de vos six objectifs quinquenniaux pour votre deuxième mandat tel qu'est souligné par mes prédécesseurs. Crééé depuis 2022, l'ONEM se doit d'établir des statistiques, de rassembler et de diffuser trimestriellement les informations relatives au marché du travail qui régissent tous les États membres des Nations Unies et en République démocratique du Congo. Il s'agit de la Convention 88 et de la Recommandation 083. C'est donc le monitoring de l'ONEM qui permettra à la République démocratique du Congo de suivre l'évolution de la création d'emplois en rapport avec le premier objectif, CIO-NOC. Je voudrais saisir également cette opportunité pour faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre global pour la politique de l'emploi en République démocratique du Congo. En effet, permettez-moi de saluer la clairvoyance de l'autorité si présente, qui, dès son premier mandat, a recommandé au gouvernement de doter le pays de deux documents d'autorité qui définissent de manière précise les stratégies pour placer l'homme et l'emploi au centre de la politique macroéconomique afin de réduire la pauvreté, les chômages, les sous-emplois et d'atteindre les objectifs de développement durable. Élections de gouverneurs et sénateurs dans les provinces du Maine-Dombé et du Nord-Kivu. La Commission électorale nationale indépendante a dévoilé son calendrier. Elle a fixé pour le 26 mai prochain l'élection des sénateurs dans les provinces du Maine-Dombé. L'annonce a été faite dans un chronogramme rendu public le mardi 2 avril. Dans son communiqué rendu public, la Commission électorale nationale indépendante programme la tenue des scrutins pour l'élection des sénateurs à Maine-Dombé et au Nord-Kivu en date du 26 mai prochain. L'élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs dans le Maine-Dombé est par ailleurs fixée au 1er juin prochain. L'ACSENI indique dans ses mêmes documents que l'élection du gouverneurs et de vice dans la province du Nord-Kivu, sous régime de l'état des sièges, sera organisée dès que les conditions sécuritaires seront bien réunies. Dans l'entretemps, la Provence est toujours dirigée par un gouverneur militaire. Un calendrier réaménagé sera rendu public indique la centrale électorale concernant la reprise des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimani-Bas dans la province du Kuelu et de Yakouma dans la province du Nord-Oubongui. L'exécution du présent chronogramme ainsi que l'organisation des autres scrutins sont conditionnées par la mise en disposition à tant de moyens financiers. Le réaction fuse de partout après la désignation de Judith Toluca comme premier ministre. Du côté de l'opposition, ce choix porté sur la femme ne pas judicie, non pas en raison de son genre, mais bien de son passé peu élogé. C'est ce qu'affirment Prance Epengué et le porte-parole de la coalition Olamouka. La désignation de Judith Toluca comme premier ministre est loin de couper la chique des observateurs, analystes et acteurs politiques. Si certains saluent la confiance placée par le président de la République en la femme à ce haut niveau de responsabilité, d'autres par contre ne reconnaissent pas en Judith Toluca la performance de diriger le gouvernement central. C'est le cas de l'opposition qui considère ce choix comme l'incarnation des velléités du chef de l'État à faire porter le chapeau aux autres pour notamment justifier son échec. Au Congo, il n'existe plus qu'une seule institution, institution présidente de la République. Le Parlement joue un rôle effacé, le pouvoir judiciaire n'existe plus, le gouvernement, c'est toujours Félix. Donc, Félix n'a aucune envie d'avoir une personnalité forte. Vous savez, quand vous êtes en guerre, vous allez choisir les meilleurs de vos généraux. Malheureusement, il a pris une forme de visible. Madame Judith, c'est une forme de visible que Félix va faire sauter à tout moment quand il veut. C'est en réalité celui qui va porter le chapeau de tous ses échecs. En croix, Prince-Épengue, cette nouvelle patronne de la primature exale une odeur nauséabande dans ses gestions précédentes, émaillée des actes odieux à l'instar des détournements de fonds publics. Il faut rappeler aussi qu'elle-même, Madame Judith, pose problème. La vérité, c'est que Madame Judith n'est pas vierge politiquement. Elle a été ministre du plan. Je rappelle aux Congolais que cette dame-là avait vendu 4 000 tonnes de riz que le Japon avait fait un don au Congo quand elle était ministre du plan. Alors qu'au même moment, elle vendait 4 000 tonnes de riz, un don du Japon, plus de 27 millions de Congolais n'ont rien à manger. Dans la périphérie de Goma, les enfants mouraient de faim. Nous n'oublions pas que cette dame-là était à la tête du ministère du plan. Elle a été ministre d'État. À ce sens, elle a conçu, elle a supervisé, elle a suivi l'exécution du programme de 545 territoires Chilin Gelou sans que financer les fiches à ça, même les familles à Réna qu'on a de construire ici. Et vous savez combien dans ces projets-là il y a eu des étrénements. Face à cette remise en cause de ses compétences, Judith Toulouka devra performer de manière à faire taire ses détracteurs. Et puis, quelques heures après sa nomination à la tête de l'exécutif national, la nouvelle locataire de la primature, Judith Toulouka, a effectué une descente au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social où elle a promis aux militants de cette formation politique de travailler pour l'intérêt commun. Il aura fallu moins d'un ictomère après la nomination de Judith Toulouka à la tête du gouvernement central pour que cette dernière fasse une descente au siège de l'UDPS. Accompagnée du secrétaire général de sa formation politique, la nouvelle chef de l'exécutif national promet de travailler pour l'intérêt commun des Congolais. pour l'intérêt commun et de la lutte de la lutte dans le corps. l'amélioration ne se perd pas en un simple coup de baguette magique encore faudrait-il multiplier et conjuguer les efforts pour y arriver à poursuivie le successeur de sa maloukonde devant les sympathisants du parti majoritaire à l'assemblée nationale c'est pas facile Une responsabilité immense incombe cette nouvelle locataire de la primature, desquels la population attend notamment l'amélioration du social, la stabilisation du taux de change et la sécurisation du territoire national congolais. Parlons sécurité dans la Provence des Litoris. Le Grand Marché de Kolomanie, situé dans les territoires d'Iromo, a repris sa connotation datant le véritable griffure qui réunit les différentes communautés de cette Provence autour des échanges commerciaux. C'est la grâce au travail fait par l'administration militaire de cette Provence, conduite par le lieutenant-général Luboyan Kanshama Djouni, sur le rétablissement de l'autorité de la paix dans ce coin du pays. C'est sous le temps des sièges que la restauration de l'autorité de l'État s'est installée dans les périphéries nord de Bounia, en chefferie de Baboua Bokoï, dans le territoire d'Iromo. La reprise de ces marchés en commun de Kolomanie, où toutes les communautés prennent part, c'est un effet majeur des retours de la paix et la cohésion sociale entre les Itouriens. La chef Didi Marché, qui reconnaît les efforts déployés par l'administration militaire, affirme que les marchés de Kolomanie demeurent l'unique lié d'échange de qu'ils tirent des paix. C'est pour la pacification de ce marché qui a été créé, c'est vrai. Il y a la paix comme actuellement. Les marchés fonctionnent très bien. Les marchés sont ensemble. En tout cas, les gens se fréquentent effectivement sous une ambiance totale. Tout en remerciant les phares d'essai sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kajamadjouni pour son engagement à rétablir la paix et la sécurité. Ces marchés ont plaidé pour la modernisation de ces marchés. Il nous faut aussi des hangars. Nous mettons nos affaires par terre. Il faut élargir ces marchés. Et nous demandons l'espace pour se sentir à l'aise. Il s'est signé que les marchés kolomanies sont fréquentés par les membres des communautés en provenance de Mwangali, Prinko-Nko et Nyangarai, en territoire de Djougou et Hirumu. Pour pérenniser ces acquis de paix, les populations sont appelées au pardon mituel en fait d'atterrer la hache de la guerre. Le ministre d'Etat au développement rural, François Roubota, s'est rendu ce mercredi 3 février avec son collègue de la pêche et élevage à la ferme École située au village Inier dans la commune de l'Anselet. Cette visite intervient après celle effectuée le lundi 25 mars dernier par François Roubota dans le cadre de la promotion de l'économie rurale. Il est 11h à Kinshasa lorsque la délégation conduite par le ministre d'Etat François Roubota accède à la ferme École, nichée au village Inier dans la commune de l'Anselet, pilotée par le programme alimentaire mondial. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'économie rurale, Chant en l'honneur, les regroupements des femmes et quelques enfants, tous bénéficiaires de ces projets, ont réservé un accueil chaleureux à la délégation et ce, malgré le soleil du plomb. Plusieurs activités de production s'y développent, à savoir la pisciculture, le maraîchage, le champ de manioc et une usine de transformation d'aliments en cours d'installation. Un kit avec plusieurs unités, lequel participe notamment à la transformation d'énergie solaire, y est également installé. Satisfait de l'évolution de travaux, le ministre d'Etat au développement s'est exprimé en ces termes. Écoutez, ce que vous dites c'est vrai, c'est ma deuxième visite. Je l'ai voulu ainsi parce que je me devais d'associer mes collègues, celui en charge de l'agriculture et celui en charge de la pêche et de l'élevage. Parce que, comme vous le savez, la transformation rurale demande l'implication de plusieurs acteurs, parmi lesquels le secteur agricole et le secteur de la pêche et l'élevage. Aussi, j'ai associé le ministère de l'élevage et d'habitat ainsi que celui des affaires foncières parce que mon idée est de demander à ce que cet espace de 4 hectares soit beaucoup plus élargi. Pour sa part, le ministre de l'élevage et de la pêche, Adrien Boukele, a promis l'accompagnement de son ministère pour la réussite de ses projets. « Dans ce cadre-là, notre contribution ou notre accompagnement peut être en termes de livraison des intrants au niveau de la ferme. Ces intrants-là, c'est quoi ? Ces intrants-là sont les alvins que nous pouvons donner à la ferme. Ces intrants sont aussi l'alimentation. » Cette ferme-école a indiqué l'ingénieur agronome principal de ce projet à une approche communautaire. Au total, 11 unités expérimentales sont installées à travers le pays. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central. Le marché de l'Ukala, situé dans les territoires portant le même nom, n'existe aucun nom. Les vendeurs de ces lieux des négoces sont privés de talages ou de tables sur lesquelles placer leurs marchandises. Ils sont contraints d'exercer leurs activités à même du sol dans les conditions non hygiéniques. C'est, malgré l'existence de taxes, ces derniers tirent la sonnette d'alarme. Alors qu'à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la vente des marchandises à même du sol constitue une technique pour se faire remarquer dans le marché et attirer la clientèle, cette pratique est bien un recours pour les vendeurs du marché l'Ukala, privés de tales ou de tables sur lesquelles placer leurs marchandises. Nous sommes dans la province du Congo central. Depuis des décennies, les vendeurs de ces lieux des négoces exercent leurs activités dans des conditions précaires et c'est sans tenir compte des règles d'hygiène car, très souvent, par inadvertance, d'autres clients marchent sur le marchandise. Hormis le manque d'étalage, ces commerçants sont aussi exposés aux problèmes d'insalubrité. Après chaque pluie, la boue, le flac d'eau puyante et des déchets, eux de corse et lieux de vente. Une situation qui coexiste bizarrement avec la perception de la taxe au quotidien, mais incapable de résoudre, ne serait-ce que l'insalubrité devenu un fait social normal. La boue, la boue, la boue, la boue, la boue. Tout le monde ne l'aura pas. Il ne peut pas s'entendre en anglais, tu n'as pas besoin de renforcer. Il y a un bon monde, mais c'est pas de ton du Männer. Le monde est en anglais. Je ne sais pas, mais je pense que je ne sais pas. Le monde est en anglais. Le monde est en anglais aussi. Il ne faut pas s'y tenir compte. Ce n'est pas, l'amour. Il ne faut qu'un dame, il n'y ait pas. En dehors du marché, le cas là, eux tirent la sonnette d'alarme afin que les autorités s'impliquent pour des solutions idoines. Ceux qui colloquent, ceux qui n'y sont pas, je ne comprends pas. Depuis que je suis le président, tout le monde a conduit, mais jusque-là, rien n'est changé. Notons que ces marchés, l'un des plus grands de la province du Congo central, sa construction soulagera tant soit peu la misère de la population. D'une province à une autre, dans la province du Okatanga, les fans du tout-puissant Mazimbé sont montés au créneau, mobilisés comme un seul homme. Les supporters de noir et blanc sont descendus dans les rues de Lubumbashi ce mercredi 3 avril 2024, en vue de manifester contre le mauvais traitement subi par leur clé de la part du gouvernement congolais. Les banderoles en main, le bandianguinès, ont chuté devant les bâtiments de l'ensemble provincial de Lubumbashi, où ils ont rappelé aux autorités congolais que les tout-puissants Mazimbé sont un club congolais et non un parti politique. Ligue nationale de football, phase de play-off, deux rencontres sont prévues le jeudi 4 avril 2024, au chef-lieu de la province du Okatanga à Lubumbashi, au temple des Badia Nguenas à Kamalondo. L'as dauphin noir sera reçu par le CS Don Bosco et au stade Frédéric Kibassa Maliba. Les cheminots de Saint-Eloi-Loupopo seront en lutte face aux kamikazes du FC Lubumbashi Sport. Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Mohamed Magasoucha, entraîneur de Loupopo, s'est dit prêt à empocher la victoire malgré l'absence publique, tout en restant focus. Fini la trêve, après trois jours de repos, le championnat national d'élite de la République démocratique du Congo refait surface pour les plaisirs des amouris de Balor. Ressuscités dans cette phase de play-off, après un début difficile, les cheminots de Saint-Eloi-Loupopo sont aux anges à l'ère actuelle. Sortant de deux victoires majeures, notamment face à l'AS Maniema Union et l'AS Dauphin Noir, le jaune et bleu de Lubumbashi voudront continuer dans cette lancée pour préserver leur série de victoires amorcées, en vue d'espérer un bon positionnement au classement. Face à eux, les kamikazes de Lubumbashi Sport, outsider de cette phase, gagnent le respect de l'entraîneur de Lupopo, qui ne sous-estime pas son adversaire, mais s'est dit rester focus sur ce match. C'est un adversaire. Un adversaire, moi j'ai toujours appris qu'il ne faut jamais négliger un adversaire. Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Et il ne faut jamais se surestimer devant qui que ce soit. C'est un match de football, c'est pour 80 minutes, et les réalités ou la réalité du 80 minutes restent déterminantes. C'est pourquoi il faut rester focus sur son sujet pendant 80 minutes. C'est très important. Moi j'adore l'adversité parce que c'est dans cette adversité que notre équipe va grandir. Si nous avons des adversaires opiniâtres devant nous, ça nous donne des leçons à réfléchir et finalement ça nous donne de la matière également. Tant mieux, ça fait du boum au cœur parce que c'est dans l'adversité qu'on peut grandir. Le match de demain ne va pas échapper à la règle. Nous sommes tout le temps confrontés à ce genre d'adversité. Pour nous, je sais qu'il n'y a pas de match facile, tous les matchs sont difficiles. Mais nous allons les négocier avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'enthousiasme et surtout toujours avec beaucoup d'envie. Sanctionné par la commission disciplinaire de la Ligue Nationale de Football, l'EFC Saint-Eloi-Loupoupo devra jouer son match à huis clos, s'éprivant ainsi de ses vaillants supporters. Interrogé à ce sujet, Mohamed Magasouba s'est dit être professionnel malgré l'absence du public car la bataille va se lèvrer sur l'air de jeu. Naturellement, le public fait toujours défaut parce que vous savez, le public c'est le deuxième homme, c'est une pièce maîtresse de l'effort conjugué, n'est-ce pas, de l'équipe. Donc toute équipe aimerait avoir son public avec lui. Mais sans le public également, nous sommes professionnels. Dans la tête, on doit se dire que ça se joue sur le terrain. Donc qu'il s'agisse avec ou sans public, le football ne se joue que sur le terrain. Nous, la philosophie que nous enseignons à nous joueurs, c'est de rester sur le terrain. Et ça c'est extrêmement important, de se concentrer, focus sur ce qui se passe sur le terrain, focus sur le jeu et toujours, il ne faut jamais que l'enjeu puisse l'emporter sur le jeu. Logés à la cinquième place du classement, les cheminots du Saint-Éloi-Loupoupoupou enregistrent deux victoires et trois matchs nuls en cinq rencontres livrées, sans la moindre défaite. Voilà, vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Nathan au Kilimba. C'est par cet élément du sport que nous bouclons complètement cette session d'information coordonnée par Israël Malangou et Francis Saouka, le tout sous la supervision des grévistes Tiki Lazair. Sous-titrage ST' 501